Bonjour et enfin nous avons Fatal Frame ou alors Project Zero pour nous les Européens 5 qui refait Surface. Donc je sortis en 2014 sur la Wii U à l'époque qui est on va dire mort dans l'oubli évidemment. Cette franchise est assez vieille, elle a commencé sur PlayStation 2, on a eu le 1, 2 et 3 sur PlayStation 2 puis après nous avons eu la suite, le 4 qui a été sur la Wii. Celui-là aussi en fait est mort par défaut parce que la Wii a été arrêtée assez vite et n'a pas vraiment très très bien fonctionné pareil pour la Wii U, la Wii U a été arrêtée et Project Zero A5 du coup a aussi on va dire été oublié depuis 2014 donc la sortie du jeu. Après nous avons eu la sortie de la Switch donc en 2017 et depuis ce jour il n'a jamais eu de portage en fait ou alors de rétro-compatibilité pour les jeux Wii, Wii U sur la Switch donc le 4 et le 5 on ne pouvait pas y jouer sans avoir les consoles. Moi je me suis fait un peu chier à trouver une Wii U il y a deux ans, c'était assez cher, c'était assez chiant mais honnêtement je ne regrette pas parce que c'est un très bon jeu. Et maintenant donc 4 ans après, Nintendo a décidé de porter Project Zero, je vais à chaque fois dire Fatal Frame, désolé, sur quasiment tous les supports en fait. Donc il va ressortir sur Switch, sur PS4, PS5, Xbox, je crois que c'est la série X et sur PC Steam donc vraiment une très très bonne chose et je vous conseille vraiment de prendre ce jeu. Vraiment un très très bon jeu que j'ai fait pour Halloween, je crois que c'était l'année dernière ou l'année dernière, je ne sais plus. Mais en tout cas un très 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 bon jeu, je crois que c'était bien l'année dernière. Je l'ai fait en entier et je comptais bien sûr le refaire cette année. Il y a plusieurs différentes fins, il y a des costumes à débloquer, il y a plusieurs paliers de difficultés aussi à faire, il y a énormément de choses et honnêtement le lore est plutôt cool. Je pense que c'est un des meilleurs moments que j'ai passé en stream, genre à essayer de trouver l'histoire, d'élucider les mystères en fait des personnages qu'on contrôle différents personnages. Vraiment un très 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 bon jeu donc je vous le conseille quand il sortira. Pour le moment nous n'avons pas vraiment de date, on sait tout simplement qu'il sortira cette année 2021. Mais on ne sait pas le mois, on ne sait pas quand. Après pour ce qui est du jeu, je ne sais pas si ça va vraiment être une sorte de remake ou un portage bête et méchant. Je ne sais pas si le jeu va tourner à 60 FPS, j'ai essayé de trouver mais apparemment il n'y a pas d'informations pour le moment. Le jeu de base bien sûr est à 30 FPS, je crois que c'est du 720p. Mais voilà, pas plus d'infos en fait de ce côté là. Mais en tout cas voilà, une très bonne chose honnêtement, je ne suis pas super fan de Nintendo et ce qu'il faut en fait entre les Wii, Wii U, Switch. Parce qu'il y a beaucoup en fait de franchises qui sont laissées à l'abandon sur les consoles. C'est pire en fait que laisser une franchise mourir parce qu'on a fait un mauvais jeu. Parce qu'on peut toujours en fait le ressortir à un moment ou à un autre. Mais une franchise en fait qui est morte sur une console morte, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce qu'il y a quasiment personne en fait qui connaît. De nos jours, quasiment personne connaît Project Zero. Alors qu'il est sorti en fait au moment où les Resident Evil commençaient vraiment à taper très haut. Les Silent Hill aussi a tapé très haut. Il y avait le 2 et le 3 je crois qui étaient sortis. Et Fatal Frame en fait avait vraiment son spin-off en fait, son côté horreur et tout ça. Donc la franchise en fait est là depuis plusieurs années. Mais bon voilà, personne vraiment la connaît ou s'en rappelle. Donc voilà, une très bonne chose. Bon je reste toujours un peu assez rancunier par rapport à Nintendo et ce qu'ils font. Mais là c'est vrai qu'il s'est passé une bonne chose. Donc je vous conseille vraiment vraiment le jeu. Bien sûr allez voir mon stream si vous êtes un peu plus curieux. Mais si vous le regardez, ne le regardez pas en entier si vous pensez en fait faire le jeu. Parce que honnêtement l'histoire est cool. L'histoire est sympa, les personnages sont vraiment cool. Et bien sûr le gameplay et tout ça. Donc à la limite allez voir juste pour le gameplay. Vous voyez si ça vous plaît ou pas. Mais voilà, vraiment une bonne chose. Et voilà, je pense que cette année pour Halloween je ferai. Donc j'espère que la version Steam PC sera sortie d'ici là. Et je le referai du coup sur Steam PC. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Plutôt cool, assez heureux. Assez heureux, assez heureux. Et voilà, à la prochaine. Portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada